Générique Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui et d'apporter votre enthousiasme sur ce thème informatique et société. Je m'appelle Maty Schneider, je travaille actuellement et depuis bientôt deux ans au sein de l'incubateur de services numériques de l'État français. J'ai l'honneur de clore ce cycle de plénière en vous proposant un tour d'horizon des alternatives qui se construisent à l'intérieur des administrations grâce au numérique un peu partout dans le monde et surtout des opportunités qu'elles apportent à tous pour changer notre perception de l'action publique. Ce matin on a beaucoup parlé de l'action individuelle, du pouvoir qu'on a tous notamment en tant que développeurs et des responsabilités qui viennent avec. Et c'est vrai qu'avec le numérique, une personne seule peut faire beaucoup en codant ou sans coder d'ailleurs. Edward Snowden ou Linus Torvalds montrent ce qu'une personne seule peut faire, l'impact qu'elle peut avoir sur le monde avec le levier du numérique. On a aussi évoqué l'action collective, les possibilités supplémentaires qui s'ouvrent, la démultiplication de l'action individuelle qui se met en œuvre lorsqu'on se met à collaborer. Et c'est vrai là encore que le numérique vient démultiplier la puissance de la collaboration, notamment en rendant possible des collectifs qui peuvent se réunir sans jamais se retrouver physiquement, parfois même pas temporellement. On a les grands logiciels open source qui le prouvent, mais aussi les grands biens communs comme Wikipédia, OpenStreetMap. Et l'action publique, c'est le travail qui est fait par les administrations. C'est ce qui crée, qui maintient les services publics, ce dont tout le monde bénéficie, mais qu'aucune entité en particulier n'a d'intérêt à faire, ou bien qu'on considère collectivement que ce serait mieux qu'il n'y ait pas une seule entité qui le fasse. Généralement, dans le monde du numérique, tout le monde, surtout en cette période, pense à impo.gouv. Alors bon, je suis ingénieur, j'ai fait des startups dans le développement web, donc je partage un peu parfois la frustration qu'on peut avoir à l'usage de certains de ces services. Je connais aussi les représentations qu'on en a, et c'est vrai que dans le monde du numérique, on a souvent tendance à critiquer, plus ou moins gentiment, l'administration. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on peut être frustré d'avoir des services où il faut encore imprimer des formulaires, les remplir à la main, enfin même les envoyer par la poste. J'ai déménagé l'an dernier, avant de devoir payer ma taxe d'habitation, je ne savais pas où était la boîte postale la plus proche de chez moi. Finalement, c'était peut-être pas un bug, c'était peut-être une feature, je ne sais pas. L'objectif, c'est que je connaisse mon environnement, j'ai peut-être gagné quelque chose. Mais en tout cas, à force d'avoir ce genre de frustration-là, on en vient finalement à simplement opposer action publique et numérique. Et puis on décline toutes les perceptions, tous les endroits où ça ne marche pas, où ce n'est pas pareil, dans l'organisation du travail. L'action publique, c'est centralisé, hiérarchisé, alors que dans le monde du numérique, on cherche toujours à collaborer de manière horizontale. Au niveau du risque, très clairement dans l'administration, on veut toujours planifier à six mois, un an, deux ans, cinq ans, dix ans, alors que dans le numérique, on est prêt à changer nos plans, on essaie de livrer toutes les semaines, toutes les deux semaines, d'itérer et de s'ajuster à la réalité en permanence. L'administration est tellement focalisée sur toucher 100% des usages, 100% des usagers, qu'elle prend le risque aussi d'en toucher zéro, avec des projets qui échouent avant d'avoir touché leur public, alors que dans le numérique, on va plutôt se focaliser sur une loi de Pareto, pour toucher 80% des utilisateurs, puis itérer pour toucher 80% de ce qui reste, et ainsi de suite. Alors, j'ai aussi étudié l'anthropologie de la coopération, et en anthropologie, on appelle ça un super stimulus identitaire. C'est un nom assez rigolo. Ce que ça veut dire, c'est que le stimulus identitaire, c'est humain. On fédère des groupes sur un sentiment d'identité partagée, et c'est même plutôt efficace. Quand on se reconnaît, on arrive à coopérer plus efficacement au sein d'un groupe. Mais quand on force le trait, quand on atteint le super stimulus identitaire, au lieu de faciliter la coopération à l'intérieur du groupe, au bout d'un moment, on attend un plateau, et surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on diminue notre capacité spontanée, en tant qu'humain, à coopérer avec l'extérieur du groupe. Et souvent, les mécaniques identitaires qui sont à l'œuvre consistent en la sélection de quelques-unes des caractéristiques que tous les membres du groupe aimeraient avoir, et de l'autre côté, on va mettre tout ce que personne au sein du groupe ne souhaiterait avoir. Et donc, on va prendre tous ces traits-là et réduire finalement le numérique au monde magique des start-up très agiles, et le monde de l'action publique à l'état très centralisé qui fait ses plans sur 20 ans, en oubliant tous les exemples qui pourraient un peu en mettre en question cette décomposition binaire, comme par exemple les grandes banques qui sont très informatisées, mais aussi super bureaucratiques. En fait, on finit par croire nous-mêmes, réellement, que ces attributs sont identitaires, c'est-à-dire qu'ils sont intrinsèques aux acteurs, et on oublie que c'en est des pratiques. Mais alors, si ce sont des pratiques, qu'est-ce que ça voudrait dire de prendre les pratiques des start-up du numérique pour les mettre dans l'action publique ? Qu'est-ce que ça voudrait dire de faire des start-up dans l'état ? L'Estonie, c'est aujourd'hui le pays le plus avancé en termes de numérisation des services publics. Il faut dire qu'ils s'y sont mis très tôt. En fait, depuis le 15 décembre 2000, une signature électronique en Estonie a exactement la même valeur qu'une signature manuscrite. en 2007, déjà, on pouvait s'identifier en ligne avec sa carte d'identité. Et depuis 2014, on peut même obtenir une identité en Estonie, créer une entreprise, payer ses impôts, sans jamais y avoir mis les pieds physiquement. On pourrait penser que le cas de l'Estonie est un peu particulier. Elle a encore essayé de trouver des éléments intrinsèques à ce pays. Et c'est vrai. Quelques caractéristiques. Par exemple, la population totale est inférieure au nombre de fonctionnaires en France. Mais est-ce que c'est véritablement l'explication ? Est-ce que c'est véritablement l'explication ? Après tout, le premier site public français, c'était en 1995, Greta.fr, formation. Donc, on ne peut pas dire que même en France, on n'a pas compris l'intérêt qu'il y avait à la numérisation de l'information. Ce n'est pas une différence technique. Non, en fait, la différence, elle est avant tout organisationnelle, et notamment sur l'aspect pragmatique. En Estonie, quand on prend un peu de recul, on se rend compte que la loi s'est adaptée pour coller à la réalité de la production du code. On va aussi se rendre compte que l'action publique a fait le choix de coopérer avec l'extérieur de l'action publique, avec la multitude qui se trouve à l'extérieur de l'appareil d'État. Et qui ne va pas hésiter, par exemple, à travailler avec des associations qui ont fait un boulot équivalent du service public à l'extérieur de l'administration pour ensuite le réincorporer à l'intérieur de l'administration et garantir sa pérennité. Le tout dans le contexte d'une volonté politique forte et fédératrice. L'Internet a ainsi été déclaré un droit de l'homme en 2000, en Estonie. Donc, ce pays a été précurseur, pas techniquement, mais bien organisationnellement. Et d'autres gouvernements plus grands ont aussi tenté de numériser leurs services publics, avec plus ou moins de succès. Heureusement, depuis quelques années, ce même type de changement apparaît un peu partout. En 2011, en Grande-Bretagne, le gouvernement a décidé de refondre le portail d'accès consolidé à tous les services en ligne offerts par les administrations. Donc ça commence avec une petite équipe d'une dizaine de personnes qui fait des tests utilisateurs, qui publie une version alpha, qui itère, qui itère, qui fournit une bêta en quelques mois, qui grossit un petit peu, une vingtaine de personnes, pour au final donner un point d'entrée unique dans tous les services de l'administration. Et ce point d'entrée, qu'est-ce que c'est ? C'est une barre de recherche. En fait, tous les silos ont disparu. Moi, en tant que citoyen, je décris l'action que je veux mener. Je veux passer mon permis de conduire. Et en fait, c'est la couche numérique qui abstrait la complexité administrative et qui m'oriente vers le service correspondant. Alors, sur la base de ce produit, Gov.uk, qui s'avère être un succès, un département est consolidé, le Government Digital Service, avec un slogan très clair, « The strategy is delivery ». Notre stratégie, c'est simplement de livrer, de prouver ce qu'on peut faire en adoptant ces pratiques. Après, les quelques pionniers qui ont créé la version bêta de ce produit, donc le GDS, le Government Digital Service, ça grandit. En 2013, ils passent à 200 personnes, ils élargissent leurs actions, ils passent à faire des procédures administratives en ligne, où ils créent Gov.uk Verify, l'identification unifiée des citoyens sur Internet, et quatre ans plus tard, en 2015, ils sont 500. Aux États-Unis, en 2012, une initiative, les Presidential Innovation Fellows, le président Obama prend quelques innovateurs à l'extérieur de l'administration, un ou deux par ministère, par agency, et leur propose d'essayer de fournir des innovations radicales à toutes les administrations. Donc là, on est plus dans l'idéation, dans comment on pourrait réfléchir autrement. Et en fait, l'élément déclencheur va être l'échec de healthcare.gov. Vous avez certainement entendu parler d'Obamacare, l'idée, la promesse de campagne de fournir un service public de santé aux États-Unis. Et en fait, ce site a d'énormes problèmes lors de sa mise en production. Il ne passe pas à l'échelle. Au bout de deux semaines, un mois, les gens ne peuvent toujours pas s'y connecter. Le site crache tout le temps. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que l'action publique a ressenti de manière très certaine et très claire l'échec des méthodes traditionnelles dans la livraison des logiciels ouverts au public. Vous connaissez certainement tous dans la salle, mais on ne peut pas appliquer le management du 19e siècle avec les stratégies industrielles du 20e siècle pour livrer les services numériques du 21e siècle. Ça ne marche juste pas. Sur ce constat-là, 18F a été officiellement créé en mars 2014 avec 15 personnes et l'objectif de simplifier les services numériques et administratifs. Aujourd'hui, ils sont 168. Et en France, c'est le portail d'accès aux données publiques data.gouv.fr qui a permis de prouver la viabilité de ces méthodes pour l'action publique. En décembre 2013, une équipe de 3 personnes environ, après 6 mois de développement, a mis en ligne le portail Open Data français avec des fonctionnalités sociales qui n'avaient encore jamais été vues dans ce type de site. C'est-à-dire que dans le monde entier, il y avait d'autres gouvernements qui avaient déjà ouvert des parties de leurs données. C'est-à-dire des catalogues, des grosses listes avec des datasets, des jeux de données qu'on peut télécharger sur les comptes publics, par exemple, les parcelles, les cadastres, ce genre de choses. Et en moins de 6 mois, en France, on a mis en ligne un portail Open Data, certes, qui liste les jeux de données, mais qui va aussi permettre de collaborer dessus, de dire, moi, en tant que citoyen, j'ai regardé votre jeu de données et attention, à cet endroit-là, il y a une erreur de formatage. Attention, votre CSV n'a pas un nombre de colonnes équivalent sur toutes les lignes. Il faudrait peut-être le corriger. On peut aussi publier ces réutilisations, ou dire, voilà, moi, ce que j'ai fait avec ces données publiques. Je travaille depuis bientôt deux ans, au sein du secrétariat général à la modernisation de l'action publique, où nous avons créé des services publics numériques et diffusé la culture de l'innovation parmi les différentes administrations. Et pour nous aussi, la stratégie, c'est la livraison. C'est de prouver ce qu'on peut faire en appliquant les pratiques du numérique dans des produits. Et ce sont nos réussites qui vont montrer ce qu'on peut faire. Alors, nos produits, on a, par exemple, la base adresse nationale, une coproduction entre l'IGN, La Poste et OpenStreetMap, qui permettent de géocoder des adresses françaises. On a, bon, on a, on a un groupe.fr, dont je vous parlais, un simulateur de coût d'embauche qui permet d'estimer le salaire super brut, le salaire net, sur la base de quelques éléments descriptifs d'une entreprise. La bonne boîte, la bonne formation qui font de l'intermédiation entre des chercheurs d'emploi et des offres d'emploi sur la base de données publiques et de données internes à l'administration qui permettent d'évaluer le potentiel d'embauche d'une entreprise. Mes aides, qui fournit en moins de 5 à 6 minutes une vision consolide de toutes les prestations sociales auxquelles une personne peut bénéficier. Le taxi, qui est une API qui permet de géolocaliser tous les taxis de France en temps réel pour ajouter la mobilité comme un service dans n'importe quelle application. Voilà donc, là encore, quelques exemples des réalisations qu'on peut avoir pour prouver, comme dans tous les exemples précédents, la valeur qu'il peut y avoir à appliquer ces pratiques du numérique au sein de l'action publique. Donc c'est quelques cas marquants, mais évidemment, il y en a beaucoup d'autres des pays qui suivent cette tendance, qui la marquent et qui marqueront certainement, qui fourniront de nouvelles pratiques qu'on pourra petit à petit adopter parmi toute cette communauté qui modernise l'action publique. Globalement, tous suivent le même principe, les mêmes principes qui ont été formalisés par gov.uk. Alors, si on lit ces principes, on retrouve finalement du Lean Startup, du Service Design, parce que la plupart des boîtes qui créent des services numériques aujourd'hui appliquent déjà. C'est-à-dire, utiliser la donnée, itérer, 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 faire peu, c'est assez commun finalement. Il y a un point pourtant qui est intéressant, c'est la petite astérisque que vous voyez au niveau du point 1, et c'est l'astérisque qu'elle est magique. Le besoin sur lequel il faut se focaliser, c'est celui de l'utilisateur et pas celui du government, donc de l'administration. Government, ça ne veut pas dire gouvernement, c'est administration au sens général. Donc peut-être que le détour par le numérique était nécessaire pour que l'administration se centre à nouveau sur l'usager dans les services publics qu'elle livre. Mais donc voilà, à part ces points-là, finalement, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est spécifique à l'action publique ? Pas grand-chose. Peut-être deux détails que je trouve intéressants et qu'on va creuser rapidement. This is for everyone. Si le service public se numérise, il faut se poser la question de l'accessibilité de ces services aux personnes qui sont éloignées du monde du numérique. Là encore, l'équipe de Gov.uk a conceptualisé une approche qui finalement est appliquée un peu partout sous le terme de Assisted Digital, le numérique assisté. L'idée, c'est qu'on construit toujours un service numérique en se focalisant sur la grande majorité qui est à l'aise avec les applications web, nos fameux 80%, et on va se reposer sur une communauté de médiateurs, des gens qui vont, des humains, qui vont expliquer, et qui vont aider d'autres humains à utiliser ces outils numériques. Des agents publics, des associations locales, mais aussi les proches, des personnes, typiquement des enfants qui vont aider des personnes qui ont du mal avec le français à utiliser un service numérique écrit pour faciliter l'accès à tous à ces services numériques. En France, ça va se faire par le biais des maisons de services au public. Il y en a, je crois, 368, quand j'ai regardé hier, qui sont ouvertes cette année. Il y en a 500 de plus qui sont prévues pour 2017. Et c'est une vraie opportunité pour tous les gens qui produisent parce que ça veut dire qu'il va y avoir cette communauté de médiateurs qui va aider des personnes à s'emparer du numérique là où aujourd'hui on est un peu démuni quand ce qu'on sait majoritairement faire c'est livrer des applications. On peut simplifier le langage, on peut améliorer l'accessibilité et ça reste toujours aussi important de le faire. D'autant plus que maintenant il faut se préoccuper du médiateur, de la personne qui va aider l'autre à remplir, à interagir avec le service. L'accessibilité reste cruciale mais ce réseau va se développer. Donc, en construisant une seule interface pour l'usager final et pour les médiateurs, on va faciliter l'usage mais on peut aller un peu plus loin. On peut aussi utiliser cette même interface pour faciliter la contribution. En fait, on a outillé socialement et techniquement l'abaissement des barrières entre les experts métiers et les experts techniques. Vous avez déjà utilisé fitness par exemple, vous savez comment on peut laisser des experts métiers décrire un comportement attendu. Le problème, c'est qu'expliquer à des administrations qui ne sont pas forcément toutes très encore agiles qu'elles vont d'abord décrire des éléments qui ne sont pas forcément des spécifications fonctionnelles mais qui peuvent être amenées à évoluer, ce n'est pas évident. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inversé le processus. En fait, on met à disposition l'interface et à la fin, un expert métier peut demander à corriger les résultats. Ce que vous voyez là, c'est l'interface de présentation des tests automatisés qui sont disponibles sur mesed.gouv.fr slash test au pluriel. Quand on a ouvert ce service, on avait à peu près 70 tests. Maintenant, on en a 550, 8. Et la grande majorité a été rentrée par des administrations. Mais on en a aussi quelques-uns qui ont été rentrés par des citoyens extérieurs qui nous ont dit « Ah, moi, la dernière fois que j'ai fait la simulation sur ma situation actuelle, je n'ai pas touché exactement les montants que vous m'avez indiqués. » Et donc, après, on va creuser le problème et essayer de trouver où est le bug. Donc, on peut faciliter la contribution en se préoccupant de l'inclusion numérique. Non seulement dans les interfaces finales, mais aussi, évidemment, en ouvrant le code. En fait, la plupart des projets de 18F ou d'incubateurs de services numériques français s'appuient sur les issues GitHub. Donc, c'est le début des contributions. On commence à avoir des issues, des pull requests qui sont proposés par des personnes peut-être de l'administration, mais aussi de l'extérieur de l'administration. C'est-à-dire que chacun d'entre vous peut contribuer et améliorer directement un service public. Aujourd'hui, il y a plus de 250 administrations nationales qui publient du code sur GitHub dans le monde entier. Toutes ne suivent pas forcément les mêmes règles. Aux Etats-Unis, par exemple, on va mettre à disposition plutôt dans le domaine public. Les licences peuvent varier d'un pays à l'autre. Mais dans tous les cas, on observe toujours la même évolution dans la maturité. On commence par ouvrir des données, puis on ouvre du code, puis on ouvre des API. Aujourd'hui, aux Etats-Unis, 14 ministères offrent des API sur leurs services. Ces API vont se multiplier. La vision, c'est celle de l'État plateforme, un État qui met à disposition sa capacité d'agir, les services publics, pour créer de nouveaux usages. Non seulement ce que lui peut imaginer, mais aussi ce que tous, collectivement, on peut imaginer. Très bientôt, en France, on ouvrira api.gouv.fr. Vous pouvez déjà tester la version bêta sur api.bêta.gouv.fr. Et finalement, la vraie question intéressante, c'est qu'est-ce que vous ferez de la base adresse nationale qui permet de géocoder des adresses ? Qu'est-ce que vous ferez d'OpenFiscal qui permet de rendre calculable le système socio-fiscal français ? Nous, on a construit mes aides et le simulateur de coût d'embauche. Mais vous, qu'est-ce que vous allez construire avec les API de l'État plateforme ? Alors, évidemment, il reste encore un immense chemin à parcourir avant que cette culture de l'ouverture et du service numérique ne soit diffusée dans toute l'administration et que la participation citoyenne devienne le standard. On est tout petit, on est une vingtaine de personnes aujourd'hui. Mais si nous voulons collectivement que ce futur advienne, il est crucial que nous montrions ensemble que cette coopération est non seulement possible, mais aussi qu'elle est souhaitable. Donc oui, les développeurs ont le pouvoir de l'action individuelle, très clairement. Et on sait aussi mobiliser le pouvoir de l'action collective. Mais c'est dans la coopération avec l'action publique que nous pourrons réellement transformer la société. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements